bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube merci de regarder mes vidéos et de bien nombreux je vais aller sur paris je vais aller voir une amie et je vous propose de suivre un petit peu mon mon voyage voilà donc je suis je suis parti avec mon camion mon filet le camion qui est équipé et donc ce soir je vois une amie que j'ai pas vu depuis un petit moment et demain je suis des cours sur les plantes médicinales et sur la botanique donc je vous propose de venir avec moi en voyage c'est parti on y va et on est sur la route là et voilà ce que j'aime moi dans la vie voilà c'est la liberté la liberté de se dit ah je prends mon camion je mets ce qu'il faut de temps pour manger pour avoir tout ce qu'il faut pendant deux jours pour pouvoir dormir pour pouvoir faire sa vie quoi voilà pendant deux trois jours s'il pouvait y avoir plus de jours comme ça si je pouvais partir toute l'année comme ça avec mon camion ça serait le pied franchement et il est 13h53 là et je crois que j'ai un petit creux il serait temps que je m'arrête dans un endroit un petit peu sympathique là pour manger donc donc en général moi je m'arrête un peu à la rage quand je trouve un endroit un endroit qui commence à me plaire un peu et que je peux m'arrêter voilà je m'arrête là ça peut être sympa là moi je vais m'arrêter ici bon alors là du coup bah moi je vais commencer par me faire chauffer voilà mon petit repas c'est quand même assez bien étudié ici voilà on va attendre que ça chauffe un petit peu de viande dix minutes pour manger ça suffit il ya tout ce qu'il faut là dedans donc voilà en dix minutes c'est réglé c'est bouclé on reprend la route hop là c'est parti bon je reviens de je reviens de voir ma copine là que je devais aller voilà les rencontrer cet après midi donc je suis je suis arrivé à paris là tout à l'heure à 18h à peu près et voilà ça m'a fait super plaisir de super plaisir de la voir et là maintenant je vais aller je vais aller trouver de la place à paris dans le quartier montparnasse où je vais pouvoir stocker un petit peu l'engin la bête là et puis bah voilà le garé alors je pense que de peut-être devoir attendre 10 ou 15 minutes une petite place mais voilà c'est parti donc direction montparnasse bon alors chose exceptionnelle c'est assez rare de trouver une place aussi bien aussi ou aussi près en fait de là où je vais être en cours en fait pour apprendre les portes médicinales ce week-end je vais aller par là là où il ya le le petit poteau de parking voilà voilà donc c'est là que je vais en cours demain et après demain et voilà où je vais passer la soirée et où je vais dormir ce soir voilà donc là c'est vraiment très très cool on passe vraiment une bonne soirée bon bah ce soir ce soir ça me fait plaisir parce que j'ai clairement l'impression de ne pas être tout seul donc là je suis posé en fait pour le week-end c'est là que je vais dormir c'est là que je vais manger c'est là qu'il ya peut-être des gens qui vont venir me voir qui vont me dire tiens qu'est ce que vous faites là pourquoi vous dormez là et voilà donc on est vendredi soir il est pile poil 20 heures et puis bah je suis là jusqu'à dimanche dimanche 18 heures environ j'ai un petit peu faim alors c'est très bruyant c'est très bruyant donc je vous cache pas que la nuit je mets des boules qui est simple parce que sinon on peut pas dormir donc voilà j'ai soif et j'ai faim donc allez c'est la suite des choses bien ça fait pas de tomber comme ça bon bah voilà le voyage est terminé je suis stationné à paris avec mon camion j'ai trouvé de la place mais vraiment en un clin d'oeil il y avait même deux places sur la rue du docteur roux là où je là où je stationne à côté de montparnasse donc je suis vraiment je suis vraiment ravi je suis parti ce midi à 13 heures et quelques je passais voir mon pote nils avant histoire de chercher une caméra et puis discuter un petit peu après j'ai été voir une amie à moi ça fait longtemps que je l'ai pas vu elle est avec moi elle suit des cours sur la formation sur les plantes avec moi ça va faire un plaisir de la voir puis ben voilà je suis vraiment content je me sens libre dans mon camion je me sens libre ici libre de faire ce que je veux si je pouvais partir comme ça tous les jours et ne pas choisir en fait le lieu dans lequel je me coucherai le soir et de découvrir un nouvel endroit ça serait ça serait vraiment génial je crois que c'est ça mon rêve en fait c'est d'aller au bout de ma liberté au bout de au bout de ce que je peux faire sans que personne me dise où est ce que je dois aller quoi ça c'est assez génial on pourra jamais l'enlever à personne ça donc sur ce demain j'ai une grosse journée allez à plus tard pour de nouvelles aventures et puis bonne nuit je ne sais pas si j'ai une carte de mémoire qui est fou